Bonjour à tous c'est Team Tobias et aujourd'hui je vais vous présenter à mes yeux un des mods SRAM les plus puissants et en même temps fun et ma stratégie elle est très simple pour dépasser la limite des dommages R possibles pour les poisons et ben on va tout simplement cumuler des dommages R et des dommages critiques pour avoir un score énorme en poison pour ce qui est du stuff on va donc équiper deux panoplies qui font très bien le café ensemble c'est la panoplie de pas de greffe et la panoplie possédée et le gros plus c'est que le SRAM est en 12-6 de base donc 13 avec un ocre et ça permet de faire beaucoup de choses allez trêve de blabla passons au combat comme d'habitude si vous aimez les vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner je sais que je le dis très souvent mais c'est vraiment important surtout début novembre allez c'est parti pour les combats oh c'est un FK et les FK on les aime très bien avec ce type de stuff bon après on est loin genre à l'autre bout de la planète Mars donc va falloir quand même qu'on se bouge mais c'est possible c'est possible c'est réalisable la vie est bien alors attendez il me semble que il faudrait que je mette le piège par là mais j'ai un doute sur la prio on va voir ok c'est bon mon doute est dissipé j'en étais point sûr ok on va pouvoir mettre un double on a tout ce qu'il faut un petit piège scélérat en vrai on peut en mettre un là ça aidera mon double je vais pas le faire avancer max ça peut toujours servir d'avoir un piège scélérat quand même pour ramener le FK on verra bien mais en tout cas et franchement là ce type de SRAM j'avoue qu'il fait plutôt plaisir il est vrai ok le FK va pouvoir avancer il va peut-être mettre une flamme latérale pour nous montrer non peut-être pas je peux pas lui mettre l'injection toxique il faudrait qu'il avance d'une case il avancera pas bah bien sûr il va me reculer moins 25% crit alors ça c'est pas bien ça c'est pas sympa ça c'est pas sympa bon je vous propose qu'on fasse une petite méprise on va aller lui mettre l'injection toxique c'est embêtant parce que si je crit pas vraiment vraiment on est pas content ça va ça crit est-ce que je m'envis ? Non on va lui faire profiter d'un tour de rox autant qu'il profite en plus ce qui est trop bien c'est qu'on profite du dofus tacheté même si techniquement il faudrait que j'aurais dû mettre une arnaque comme ça j'avais les 20 dommages en plus mais bon écoutez là j'ai envie de dire c'est plus que l'ascendant que nous avons sur l'adversaire donc il n'y a pas trop de problème alors oui pardon effectivement excusez-moi j'ai cut un petit tour le FK a eu un bug de co donc tous ces tours passaient très très loin le bon tour passait pas etc on espère que ça va mieux de son côté il a pris très cher il a pris du moins 1000 au début de son tour bon vous avez pas loupé grand chose si ce n'est un petit bug bon ce combat m'a l'air d'être remporté ça m'a pas l'air d'être très compliqué là dessus j'ai encore un tour d'invie si je le souhaite la question c'est est-ce que je le souhaite vraiment ? on peut vas-y on va tryhard mais vraiment c'est gratos quoi vas-y bah je me boost du coup on va faire ça vas-y tant pis mais vraiment là bon c'est pour la forme c'est pour la forme ce qu'on fait il y a un des dégâts qui va passer malheureusement sur son armure mais bon il prend quand même du moins 1400 dans le plus grand des calmes ça me termine non mais là c'est trop fort les gars après on est contre un FK c'est le pire c'est le pire de ce qui peut y arriver je pense que ce sera voilà une game bah c'est bien aussi ça vous montre aussi l'expertise ce mode est vraiment full sérieux là je pourrais passer mon tour qu'il serait mort est-ce que je passe mon tour est-ce que je suis insolent ? ah malheureusement je vais quand même pouvoir y aller mais c'était bien tenté je peux tout pile y aller je crois c'est ça ok bon petite victoire c'est sympa je suis désolé un petit peu pour le petite modification mais effectivement là les bugs c'était trop genre on a fait 4 minutes de combat je pense que vous allez en voir seulement 2 minutes et heureusement c'est un Xelor et les Xelor on aime pas trop ça on aime pas trop non plus la Pritec forcément vu qu'on a un SRAM Poison mais en vérité j'ai envie de vous dire tout se passe pour le mieux tout va bien ne vous en faites pas un petit crocobur d'ailleurs sur ce Xelor donc on va pouvoir mettre encore plus de damage donc ça c'est plutôt pas mal mais il va falloir faire quand même un petit peu gaffe effectivement il a d'autres fues t'acheter aussi il a t'acheter aussi donc s'il n'inflige pas de dégâts il aura 300 shield en plus chose qu'on espère pas bien sûr mais bon il va falloir taffer un petit peu est-ce qu'il est en nébuleux le monsieur ? parce qu'il a rollback mais il a pas flou j'ai envie de dire tant qu'il floue pas j'ai pas envie de trop avancer j'ai envie de trop avancer attends non ça on va le garder pour lui faire des dégâts je pense quoique il me faut des PM en plus oui mais je peux le récupérer comme ça on va faire ça en plus on s'éloigne de lui on lui met des poisons et vas-y on met des pièges même si mais des pièges c'est bien pour l'injection toxique mais j'aurais pas du le mettre là j'aurais du le laisser un petit peu on va voir 432 de poisons en tout cas sur ses 20% de résistance c'est vraiment pas mal franchement c'est extrêmement bien il va pouvoir se faire répulsif un petit peu et il accède pas la ligne avec moi et ça c'est bien mon répulsif fera servir pour le coup 17 PA ceci dit il a envie d'arriver au contact il a des solutions quand même pour se faire je pense ok complice non il va peut-être pas venir ah si il vient pas c'est le plaisir c'est vraiment le plaisir pour le coup un flou qui est lancé donc ça va être l'envie littéralement qui va être prise il va changer de place par rapport à la kawatt de toute façon il le sait que je viens j'aurais dû lui mettre d'avance n'importe quoi il y a de fortes chances qu'il me trouve en fait je fais trop le cake on va faire un truc on va faire ça et juste le boost c'est tout j'ai pas envie qu'il me frappe il a utilisé son flou on voit que le mec veut être violent bon je me suis mis dans un endroit assez évident c'est pas très grave on va le tacler ceci dit ça va ça va parce que là s'il revient à la place de son complice il est taclé donc c'est chiant pour lui donc ça permettrait de le rapprocher mais en vrai pas trop il va tp forcément pour essayer de nous trouver alors il y a de fortes chances qu'il nous trouve je pense que cette case là c'est vraiment la case la plus évidente la plus évidente à chercher moi ce serait la première que je vérifierais en premier mais bon on va voir ceci dit à chaque fois moi je dis ça mais dans mes vidéos en général voilà bon exemple dans mes vidéos en général en fait ce que je fais c'est que souvent je me dis non mais c'est trop évident je vais pas faire ça et du coup je me fais trouver à chaque fois quand je fais ça donc là en vrai pour l'instant il m'a pas trouvé j'ai envie de dire plutôt positif ok fin de pre-tech aussi d'ailleurs on l'oublie mais quel bonheur et on va pouvoir tout simplement se partir encore une fois voilà je vais me mettre plutôt là je pense c'est peut-être moins évident il va changer de place il sera taclé direct avec le complice et il joue TP donc bon il pourra quand même prévo mais bon et les dégâts qui vont être placés là moins 331 et moins 1300 ce sera du moins 1600 voire 1700 let's go le rollback pour des tacles vous voyez que ça l'embêtait plutôt pas mal il aurait pu jouer le reçu en ceci dit il voulait changer de place avec son complice ah sûrement peut-être un petit fail de sa part pour le coup c'est challenge intouchable avec ce mode c'est challenge intouchable je vous le dis je crois que je le tue là 2800 il a encore l'injection et il y a l'épidémie qui tape à la fin de son tour je crois que c'est c'est finito pipo pour le oh c'est finito pipo de l'espace oh là c'est finito pipo oh là là mais il est trop fort ce stram il est impérial il est magnifique franchement ce type de stram stram d'ocrite c'est insane mais quand je dis que c'est insane c'est incroyable les damajos que tu colles les poisons que tu mets je pense qu'en vrai il n'y a pas de meilleur mode j'y réfléchissais avec le mode qui avait le plus de dommages vous savez j'ai essayé de faire un mode avec quasiment 300 dommages avec le domacoro etc en vrai non parce que là vu qu'on a 130 d'ocrite et 120 d'eau on a 250 d'eau si on crit sachant qu'en vrai il y a beaucoup de choses à faire vous pouvez mettre 8 d'eau crit sur votre bouclier donc c'est plus 8 d'eau que vous pouvez mettre en poison ce qui est complètement abusé sachant qu'en plus de ça vous pouvez si vous souhaitez gratter quelques d'eau crit par ci par là qui sont peut-être j'allais dire plus simple à mettre que des d'eau oui et non mais c'est vrai que sur des items qui ont 20 d'eau air en fait mettre des d'eau crit ça peut être super intéressant non franchement c'est un des modes que je trouve le plus violent sur ce ram c'est trop fort oula salut youtube on est contre un roublard oh roublard ça peut être sympathique je pense un petit peu à mon épidémie qui peut faire un joli petit carnage cependant je suis un peu deg de ne pas pouvoir mettre oh quoique il fait tout péter pour se booster est-ce que ça ne nous donne pas envie de claquer l'injection toxique tout de suite non il y a une pre-tech je pense que ça ne vaut pas le coup il faut que j'allais le chercher voilà là chercher là comme ça lui il n'est pas content en plus on peut lui mettre un piège qui le repousse quoi qu'il arrive en le mettant là je vais me booster mettre un double pour l'embêter venir lui mettre le poison là et mettre mon piège ici ça me paraît pas mal en vrai il sera forcément repoussé il va déclencher un piège je vais éviter qu'il puisse avoir la ligne de vue sur sa tornabombe c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien cette histoire j'aime bien cette histoire encore une fois je kiffe ce sera mais il est vraiment vraiment trop fort même s'il y a 76 de récrite aïe 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 pour le roublard ça ça pique un peu forcément c'est 76 de dégâts que les poisons ne vont pas donner donc c'est 150 de réduction qui sont proposés et qui sont quand même plutôt pas mal bon le piège qu'il va pouvoir repousser ça ça fait plutôt plaisir pour peut-être se prendre une grosse pression il va avancer cette tornabombe intéressant ouais la faire péter je pense effectivement il va mettre double bombe pour essayer de m'embêter et c'est pas con mais je vais pouvoir méprise bien sûr c'était prévu donc voilà il veut m'embêter mais à tout moment je m'en vais bonjour à tous je ne suis plus là salut ce que je peux faire là en vrai pour 4 PA l'épidémie ça peut vraiment le faire chier mais bon j'hésite allez soit va pour l'épidémie et je trouve ce qui est bien c'est que si lui maintenant il veut me remettre dans les bombes je pourrais rechanger de place avec mon double en vrai il va être plutôt safe donc pour le moment c'est un peu un échec et mat qui est proposé de notre côté on a des solutions à tous ces tours mais néanmoins attention il va falloir bien jouer on a 32% de res air donc ça c'est plutôt bien il ne peut pas nous mettre tant de dégâts que ça grâce à nos résistances mais il va falloir réussir à s'en sortir ok la cadence pourquoi pas il veut nous retirer un max de PM oh c'est plus qu'un max de PM là j'en ai 0 d'accord qu'est-ce que je fais que fais-je que fais-je qui suis-je dans quelle étagère ah oui d'accord on est sur ce type d'énergumène on va tout donner pour pas qu'il me trouve ce monsieur je préfère qu'il me trouve pas qu'il me trouve pas en fait il y a peu de chance qu'il me trouve avec le move qu'on a fait on a pris le temps de mettre bien des pièges un peu partout on est plutôt loin de lui il prend quand même de la pression la pritech est finie donc la pression va être beaucoup plus forte il va me chercher par là en général c'est ce que font les gens quand je le fake est bien passé le fake a vraiment trouvé on s'est sorti d'un move très compliqué encore une fois grâce à grâce à un petit tour tricky là c'est parfait parce qu'il ne me trouvera pas voilà il fait péter partout il est perdu et au final c'est gagné pour nous enfin c'est gagné la game n'est pas finie clairement pas mais en tout cas on l'a mis vraiment dans le mal le monsieur j'ai envie de déclencher pour moi il est là-bas dans le doute je vais déclencher un piège sur le passage oh il est là oh bah alors là mais tu t'es là quand tu veux mon pote quand tu veux mon pote je crois qu'il n'a pas compris ce qui lui est arrivé là il n'a pas trop compris est-ce qu'épidémie est plus intéressante que point d'ancidieux non parce que je vais être visible au prochain tour hop encore une fois donc pas être dans la il ne faut absolument pas être dans la zone d'explosion de Satan à bombe parce que c'est ce qu'il va tester en premier les dégâts qui vont être placés à moisse de 1500 si tu ne me trouves pas maintenant le run il est foutu mon pote il est foutu attention il va quand même mettre un kaboom ok qui ne me touche pas donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais s'il met une bombe ici je suis un peu foutu non ça va il veut garder cette turn à bombe non mais de toute façon là tu ne vas pas vivre c'est foutu c'est foutu mon pote je suis désolé oh il a un PM de moi il va câbler quand il va me voir oh il va essayer de s'avancer non il change de place je pense qu'il va câbler parce que je suis là je suis là oh non oh le blabo le blabo qui va me virer ouais mais c'est pas grave même si le blabo met là j'ai les PM pour revenir c'est pas très grave ah il va être triste quand il va voir que je suis là malheureusement malheureusement bonjour à toi est-ce que je lui mets un sourire pour juste son run bitch qui était vraiment pas gentil moi je lui mets un sourire parce qu'il mérite voilà c'est horrible c'est horrible de se prendre un sourire comme ça mais frérot tu m'as dit tu m'as dit tu m'as dit des gros mots les gros mots ça se fait pas voilà moi je vous le dis les gros mots ça se fait pas les gros mots c'est pas rigolo voilà c'est pas nouvelle phrase fétiche les gros mots c'est pas rigolo voilà let's go petite victoire non ce mode est vraiment trop fort quel bonheur quel bonheur franchement le fait qu'on puisse jouer sur plein de trucs qu'on ait 12 PA 12 PA ça permet de faire tellement d'actions en plus que le mode 11 PA je trouve on se sent tellement plus safe même si en vrai il y a beaucoup de tours on a un PA qui saute c'est vrai que sur certaines choses c'est une certaine liberté qui est vraiment très agréable merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas tu peux mettre le mot casserole dans les commentaires est-ce que t'as le monde de mes merveilles j'ai touché le ciel est-ce que t'as pour rien mais pareil je suis une autre moi-même est-ce que t'as je ne doute plus de rien et je me sens bien je suis une autre moi-même Sous-titrage ST' 501